bonjour ici on est le 21 juillet 2018 en faire une nouvelle vidéo un 21 juillet 2018 en fait c'est la fête nationale belge en fait aujourd'hui voilà et ici on va faire une vidéo concernant je veux dire toujours de la géométrie analytique dans le plan j'avais déjà commencé donc des exercices auparavant donc sur les exercices de triangle c'était ce triangle en fait on avait un des sommets qui était situé bien sûr le plan étant muni d'un repère orthonormé vous le voyez devant vous je l'ai mis j'ai tracé le triangle et c'est le triangle que j'ai tracé à plusieurs reprises pour faire trois quatre trois exercices sur les triangles c'est le même triangle voilà c'est le même triangle alors rechercher le centre la question c'est rechercher le centre du cercle circonscrit et tracer le cercle bon cercle circonscrit au triangle qu'est ce que c'est si vous prenez un triangle quelconque peu importe le triangle que je le dénomme a b c bien sûr ça ce sont des segments a b étant un segment b c étant un segment a c étant un segment mais rien ne m'empêche que de pouvoir de tracer à partir de droite si je dessine à partir de droite et bien les points sont les points de concours des droites comme dans cet exercice si je suis parti sur des droites où leurs points de concours donner des points on avait le point a point b point c bon là on a faire un triangle composé de droite alors que auparavant j'avais dessiné un triangle composé de segments bon maintenant vous allez me dire oui mais le segment il est sur la droite oui le segment sur la droite donc en fait c'est un segment c'est une partie droite bon quelles sont les particularités si je devais formaliser je veux dire un cercle et un triangle un cercle un triangle dans le dessin du plan s'il n'était que deux deux objets un triangle et le cercle que je vais appeler c et bien le cercle a des positions relatives par rapport à ce triangle le cercle peut-être grand ou petit comme le triangle peut-être grand ou petit et par rapport à ça on peut situer pas mal de choses bon la différence entre le côté de la différence entre un triangle mais c'est qu'il est composé de segments un segment c'est à dire son dépôt en fait ce sont des lignes enfin c'est une ligne composée de points ayant une direction constante direction constante contrairement au cercle lui là il possède un centre de cercle et le lieu est situé tout autour de ce centre donc on va dire que le cercle c'est le lieu des points un lieu des points qui sont ici à égale distance d'un point cercle donne c'est le lieu des points situés à égale distance d'un point fixe appelé le centre voilà donc en fait si vous regardez un cercle on a une distance qui est toujours constante du lieu qui dessine la circonférence au centre voilà et c'est et cette distance constante mais vous comprendrez c'est le rayon donc ce que je veux dire par là c'est que même si je dessine un bout de cercle une courbe comme ça et bien là on a un rayon de courbure un rayon de courbure haut par rapport à un centre haut j'ai un rayon de courbure alors que ici bon le rayon de courbure il y en a un mais il est on va dire voilà il est allé comme ceci c'est ça la particularité c'est que le rayon de courbure est comme ceci bon ce qui fait une droite en fait quelque part on dira qu'il n'y a pas de rayon de courbure on a ici a pas de rayon de courbure bien qu'il est spécifique on dirait qu'il y en a pas voilà c'est ça donc en fait là bien sûr vous comprendrez qu'il y a l'esprit d'un l'esprit d'un d'une valeur spécifique qui est 2pi voilà chose qu'on ne retrouve pas quand on a des segments parler parler d'un rayon de courbure et d'un segment ben je veux dire c'est entre eux n'ont pas d'équivalent en fait voilà ils n'ont pas d'équivalent n'ont pas d'équivalent puisque en fait c'est un lieu de point qui est situé je veux dire sur une même ligne sur une même ligne c'est à dire de coefficient angulaire donnée c'est à dire dans une direction donnée contrairement au rayon de courbure où là on diverge du point a enfin on diverge en tout point d'une distance voilà qui à un moment donné je veux dire s'écarte et puis revient pour revenir au point b et là quand on a ça c'est qu'on a un rayon de courbure et donc voilà la différence c'est qu'il y en a il y a un rayon de courbure et l'autre il n'a pas de rayon de courbure il a un rayon de courbure spécifique mais autant dire qu'il n'y en a pas pour le segment et quand il y a des rayons de courbure il y a l'esprit d'un 2pi qui apparaît tout au moins d'un tout au moins d'un pi donc quand vous voyez des des pi c'est quand il y a des je veux dire des rayons de courbure avec des cyclométriques ou des des fonctions cyclométriques c'est à dire qu'il faut intervenir je veux dire des rayons de courbure par contre dans un segment il n'y a pas ça il n'y a pas de 2pi il n'y a pas voilà si vous faites voilà prenez un carré et ceci voilà là vous allez avoir à voir si vous calculez ne fût-ce que le centre de gravité de ceci du 2pi enfin du pi il va avoir un terme il va intervenir du pi si vous cherchez le centre de gravité de ceci il sera proportionnel à pi alors que le carré son centre de gravité ne sera pas proportionnel à pi c'est tout ça c'est dû au fait que la ligne la ligne courbe et la ligne droite maintenant c'est pas la même chose ça veut dire ces deux particularités vraiment qu'on peut distinguer entre bon ceci étant dit bon les positions relatives du cercle par rapport au triangle j'appelle c'est le cercle de centre haut ouais le centre attention que pour dessiner un cercle il faut bien sûr un compas ça vous le savez alors que pour dessiner un triangle il faut là mais que sachez que le ça c'est pour la petite histoire le compas n'a pas forcément je veux dire toujours une pointe sèche on peut avoir une pointe sèche d'un côté et du crayon de l'autre côté où on peut adosser on peut avoir une pointe sèche et adosser l'autre côté mais de l'encre ou du marqueur parce qu'il existe des compas où on adosse un marqueur où on adosse voilà un diffuseur d'encre un diffuseur d'encre tel que je dire de la marque rotring qui sont spécifiés pour à certains on va dire certaines dimensions du 0,5 voilà 0,7 voilà des tailles des tailles d'encre pour pouvoir dessiner sur sur pour faire du schéma par exemple industriel schéma industriel avec du rotring et donc il existe le compas je veux dire avec une pointe sèche et là où on s'est fixé je veux dire voilà dire un bout avec de l'encre pour dessiner le cercle maintenant si vous êtes en poterie ou tout autre tout autre matériau à ce moment là la pointe sèche il n'a pas qu'une il y en a deux voilà c'est ça que je voulais vous dire ah n'allez pas croire qu'il n'y a toujours qu'une pointe sèche dans un compas c'est faux parce qu'en fait si vous faites la poterie pour avoir deux points de sèche parce que là à ce moment là il faut dessiner juste un rayon de courbure tracer le rayon de courbure sur matière moulante qu'on va passer au four pour la rendre du pour la durcir voilà donc à ce moment là je m'en poterie bon vous avez deux points de sèche un compas avec deux points de sèche n'allez pas croire que il existe uniquement des compas à une pointe sèche c'est faux si on dessine sur papier ben oui il ya une pointe sèche qu'on vient bloquer bien sûr sera sur la feuille mais il n'y a pas forcément que des compas à une pointe sèche bon ceci étant dire le cercle la position relative par rapport du cercle par rapport au triangle on peut avoir un cercle qui à l'extérieur ici ici j'ai pourquoi j'ai dessiné les droites ici vont créer des zones des zones elles vont diviser le plan en partie donc là j'ai j'ai une partie du plan là une partie du plan là une partie de la partie du plan là une partie du plan là une partie du plan là donc vous voyez que il y aura une division une division les droites vont diviser le plan en différentes parties ça veut dire que ce cercle là je peux le positionner dans une des parties voilà voilà du cercle dans une des parties voilà il peut être soit extérieur extérieur le cercle peut-être extérieur au triangle et il peut être intérieur sans aucun point de contact maintenant vous allez me dire ouais mais il peut être tangent peut-être tangent au cercle tangent extérieur voilà là il est tangent extérieur et là il est tangent extérieur mais je peux mettre un tangent extérieur ici ou si par rapport à droite là et là tangent extérieur par rapport à troyde là tangent extérieur par la droite là также act표 par la droite la tangent extérieur ici et un autre robot extérieur ici tangent extérieur ici donc ont extérieure ici tangent extérieur ici tangent extérieur ici tangent extérieur ici voilà transparent pour voir toutes des toques détendeuse en jantes ici se doit là pour former des droits Give5 para tentates des cercles je veux dire qu'il serait situer comme ceux-ci voilà là 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 on peut avoir une tension encore une tangente ici. Et ça ce sont des tangentes, on va dire extérieures, extérieures au triangle. Parce que je peux aussi avoir des tangentes intérieures. En voici une, en voici une seconde, en voici une troisième. Voilà, les tangentes intérieures. Donc ça c'est toutes les positions relatives du cercle. Mais attention qu'il existe des positions spécifiques. Oui, on peut avoir des cercles qui ne sont pas tangents, ni extérieures ni intérieures, mais qui coupent le cercle en deux, enfin qui coupent le triangle en... Le triangle coupe le cercle en une partie extérieure au cercle et une partie intérieure. Et je peux avoir ceci, des cercles qui font comme ceci. Là j'ai une partie intérieure au triangle et une partie extérieure au triangle. Je peux avoir ceci, des droites qui font ceci. Voilà, c'est-à-dire que là j'ai une droite. Un des côtés de la droite, le cercle peut être, je veux dire, à l'extérieur, enfin au-dessus ou en-dessous. Voilà, au-dessus ou en-dessous. Ici, pareil, on peut couper une droite en... Le cercle peut couper peut-être séquent... Enfin, la droite, une des droites formant les côtés du triangle peuvent être séquent... séquent au cercle. Un cercle donné, voilà, à l'extérieur. Bon, ceci étant dit, il existe ce qu'on appelle le cercle circonscrit. Circonscrit. Alors, le cercle circonscrit, en fait, il passe par le point A, B. C'est un cercle particulier parmi tous les cercles, voilà, qui va passer quelque chose comme ceci. Alors, comment le trouve-t-on ? Eh bien, pour le trouver, comme je vous l'ai dit, il faut trouver le centre du cercle. Voilà, le centre du cercle qui est fort important. Et comment le trouve-t-on ? Eh bien, tout simplement, en allant chercher les médiatrices. Si je vais chercher la médiatrice ici. Voilà. La médiatrice a pour particularité que si je prends... un segment de B, un segment qui rejoint la médiatrice que je vais appeler M1, eh bien, la distance-là est égale à la distance de ce point-là à A. Et ainsi de suite. Si je prends de A à la médiatrice, un autre point de la médiatrice, il sera égal à la distance ici. Et ainsi de suite. Donc, vous allez dire que toutes les distances... La médiatrice, bien sûr, elle est perpendiculaire au segment. On dit la médiatrice d'un segment. Voilà, parce que la médiatrice d'une droite, ça n'existe pas, puisque la droite, elle est illimitée. Et si elle est illimitée, je veux dire, on n'a pas de longueur. Si on n'a pas de longueur, on ne sait pas trouver son milieu. Par contre, on dit la médiatrice d'un segment parce que le segment, il est limité. Il a une certaine longueur. Et donc, à partir de là, je peux tracer une droite qui passe au milieu. Et en plus de ça, qui est perpendiculaire. Si elle est d'office perpendiculaire et qu'elle passe par le milieu, c'est ce qu'on appelle une médiatrice. Et la médiatrice a pour particularité de conserver les distances d'un point de la médiatrice vers, je veux dire, les extrémités du segment. Donc, tout ça, c'est égal. C'est ça que je veux dire. Maintenant, si je fais la médiatrice de BC, la distance de là à là est égal à la distance de là à là, la distance de là à là est égal à la distance de là à là, etc. Et l'intersection entre ces deux médiatrices, M1, M2. Bon, la troisième, je n'en ai pas besoin. Je peux faire entre M1, M2 et la médiatrice de AC qui est M3. Je peux faire soit M1, M3, M2, M3 ou M1, M2. Ça se suffit. Bon, deux médiatrices, l'intersection de deux médiatrices vont me donner un centre de cercle circonscrit. Donc, les médiatrices me donnent... Et donc, là, vous voyez bien que la distance de là à là sera égale à la distance de là à là, fatalement, comme je viens de le dire. Mais la particularité, c'est que cette distance de là à O est égale à O à B, mais elle est égale aussi à O B est égale à, ici, si vous voulez, OC. Donc, le centre O, il est bien là, ici, dans ce cas C. Et donc, dans ce cas-là, les distances forment le rayon, en fait. Toutes les distances sont les mêmes. Le fait d'avoir fait l'intersection de deux médiatrices, j'ai toutes les distances qui sont les mêmes entre O et A, O et B et O et C. Donc, fatalement, ayant le centre, le cercle et, je veux dire, une extrémité, je peux tracer le cercle, ce qu'on appelle le cercle circonscrit. Voilà, cercle circonscrit. Alors, on peut avoir aussi ce qu'on appelle... On a toujours notre triangle ici, il faut qu'il apparaisse, parce que sinon, il est en train de disparaître. Mon triangle est ici. On peut avoir ce qu'on appelle un... Un cercle inscrit. Un cercle inscrit. Qui permet de dessiner le cercle dans le triangle. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Ce ne sont plus les médiatrices. Vous comprendrez ce qui va nous aider, ce sont les bisectrices. Pourquoi les bisectrices ? Donc, j'aurai B1. Deux bisectrices me suffisent. Alors, je dessine deux bisectrices. Voilà, le centre du cercle inscrit. Inscrit, ça veut dire que le cercle est inscrit. 1. 1, ça veut dire à l'intérieur. Intérieur. Inscrit. Circonscrit, c'est le pourtour. Alors, pourquoi c'est les bisectrices ? Tout simplement, la distance de la perpendiculaire ici au segment AC, si je vais à la bisectrice, c'est égal à la perpendiculaire en distance à la perpendiculaire du segment AB, passant par le point de coupure que je viens de trouver avec la perpendiculaire dans AC, qui va couper, par exemple, en C. Voilà, si je fais la perpendiculaire AC. Les distances ici sont les mêmes. Donc, si je fais la perpendiculaire ici, la distance là, et la perpendiculaire avec celle-ci, les distances là sont les mêmes. Voilà. Et ainsi de suite. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la distance de là à là est également la distance de là. Voilà. Eh bien, ici, pour la bisectrice ici, c'est pareil. Si vous faites la même chose, la distance perpendiculaire à la perpendiculaire ici est la même. Puis la perpendiculaire de là à là, la perpendiculaire de là à là est la même. Voilà. Ces distances là et ces distances là à la même. La perpendiculaire ici, la perpendiculaire de là, la distance est la même. Et à un moment donné, au sens des... A l'intersection, au point de concours des bisectrices, on est là. Donc à ce moment-là, si on est là, la distance de là à là est égale à la distance de là à là. Mais elle est aussi égale à la distance de là à là et de là à là. Donc fatalement, qu'est-ce qu'on aura ? On aura un rayon ici, puisque toutes les distances sont conservées ici. Voilà, au point de concours. Donc à ce moment-là, je peux dessiner, je veux dire, le centre du cercle inscrit à partir du centre. Et bien sûr, l'intersection, le rayon sera à partir du centre jusque l'intersection de la bisectrice et d'un segment. Par exemple, cette bisectrice-là, le segment ici, mais je peux tracer, prendre ma pointe de singe du compas, le mettre au centre et écarter jusque, je veux dire, ce point-là et dessiner le centre. Moi, j'aurais pu prendre le segment-là et la bisectrice ici. Là, il se coupe ici, je prends du centre à ce point-là. Donc à ce moment-là, je peux tracer le cercle inscrit. Donc, cercle circonscrit, c'est à partir des médiatrices. Cercle inscrit, c'est à partir des bisectrices. Je n'en dirai pas plus parce qu'en fait, il existe encore des autres types de cercles. C'est le cercle qui n'est pas forcément inscrit. C'est vrai qu'ils ont été attribués à un autre mot bizarre parce que c'est le cercle exinscrit. Alors que 1, c'est intérieur, x, c'est extérieur. Le cercle exinscrit est ici. Je peux en avoir un ici, exinscrit. Là, je peux en avoir encore un ici. Là, je peux encore avoir un cercle exinscrit. Là, un ici, voilà le triangle là. Là, je peux avoir un triangle exinscrit. Entre cette droite-là et cette droite-là, j'ai un triangle exinscrit ici. Un triangle exinscrit ici. Un triangle exinscrit ici. Et un triangle exinscrit ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le triangle exinscrit. Donc, vous voyez que la position relative d'un cercle, on peut en définir pas mal de positions relatives. Ah, les cercles tangents aux droites formant le triangle. Oui, ici, je parle de droite. Je ne parle pas de segment comme je l'ai expliqué. J'ai dit que les côtés étaient formés de droite. Pas de segment. Oui, de droite, mais indirectement de segment. Parce que si je regarde AB, c'est un segment. Mais, il faut considérer la droite AB, la droite BC et la droite AC. Et à partir de là, je peux dessiner des positions relatives à des cercles par rapport à cette droite-droite-là. Parce que si vous mettez les segments, avec les segments, il y a certaines choses que vous n'aurez pas. Notamment, le cercle exinscrit ici. Ce qu'il n'y aura pas, les portions de droite-là ne seront pas là. Donc, vous ne saurez pas à dessiner ce cercle-là. Voilà, ce cercle-là, ce cercle-là. Celui-ci, il sera juste considéré comme un cercle extérieur, ni plus ni moins. Voilà, et donc, il y a différentes positions relatives de cercle par rapport au triangle. Et là, j'ai pris deux formes spécifiques. Le cercle, comme je le dis, un cercle n'est pas composé de droites. Et un triangle est composé de droites. Enfin, ici, de droites, mais j'aurais pu mettre des segments, mais de droites. Je peux incorporer des droites. Un triangle est formé de droites. Alors que le cercle est formé, possède un rayon de courbure qui est constant pour le cercle. Donc, c'est deux formes, je veux dire, complètement différentes, qui sont complètement de nature différente. Étudier le cercle, c'est étudier le cercle. Étudier le triangle, c'est étudier les droites et les segments. Voilà. Mais il y en a trois. Et les angles, bien sûr. Les angles. Voilà, c'est étudier ça. Alors que dans un cercle, vous allez me dire, est-ce qu'il y a un angle ? Oui. Il y a un angle qui est exprimé, bon, en degrés. Ou vous pouvez étudier l'arc. L'arc d'un cercle. Qui est exprimé en radian. Mais, attention que, oui, là, il y a une interrelation, je veux dire, entre cercle et triangle. C'est que, tout simplement, l'angle d'un triangle provient de la portion d'un cercle. Si on vous dit, cet angle-là, c'est la portion, vaut la portion d'un cercle. Là, oui, il y a une interrelation au niveau des angles et des cercles. Mais, à part ça, à part l'interrelation des angles et des cercles, les angles du triangle et d'un cercle, il n'y a pas d'interrelation entre les deux. Un cercle, c'est un cercle, il a ses propriétés. Et un triangle, c'est un triangle, il a ses propriétés. Voilà. Et on ne traite pas, je veux dire, en géométrant analytique, le cercle, de la même manière qu'on traite un triangle. C'est deux formes, vraiment, comme je vous dis, séparées. Donc, quand on les traite, on les traite séparément. On ne peut pas mélanger, je veux dire, la manière de traiter un cercle dans la manière de traiter un triangle. Par exemple, on parlera de la puissance d'un cercle, alors qu'on ne parlera pas de la puissance d'un triangle. Tout ça à cause de la forme, des formes géométriques, je veux dire, qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un, il a des spécificités au niveau d'un point extérieur par rapport au cercle, ou d'un point intérieur par rapport au cercle, chose qu'on n'aura pas, voilà, un point intérieur au triangle. Un point intérieur au triangle, on peut avoir, bon, déjà, quand on a trois côtés comme ceci, ça nous donne des droits de... On peut avoir dessiné des droits de perpendiculaire, etc., etc. Et on aura trois droits de perpendiculaire qui ne sont pas, je veux dire... Voilà. On n'a que trois droits de perpendiculaire qui sont des médiatrices. On n'a que trois médiatrices, là, le segment. On n'a que trois médiatrices. Alors qu'ici, combien de médiatrices qu'on aurait ? On en a une infinité. Une infinité de médiatrices. Voilà. Là, l'infinité de médiatrices, en fait, proviendrait de toute l'infinité de tangente qu'on peut tracer, je veux dire, du cercle. Voilà. Donc ici, on a, pour le triangle, on aura trois médiatrices, alors que là, on a une infinité de médiatrices. Et ces trois médiatrices vont donner, justement, le point, le centre du cercle circonscrit. Voilà. Et en fait, ici, on prend une propriété d'ici, des perpendiculaires du cercle. On n'en prend que trois. C'est trois spécifiques, puisque je ne prends que trois médiatrices. Voilà. 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 On ne prend que trois médiatrices. C'est ça, la particularité de tracer un cercle. On prend les propriétés du cercle ou toutes les médiatrices. Ici, on en a une infinité. Alors là, on en attribue une infinité ici de médiatrices. Par rapport aux tangentes, il y en a une infinité de tangentes. Ici, on ne prend que trois tangentes parmi la foule de tangentes qu'on a ici. Pour dessiner, je veux dire, le cercle circonscrit. Voilà. Donc, lui, il a trois médiatrices. Lui, il a une infinité de médiatrices. Par rapport aux tangentes. Voilà. Lui, il a les bisectrices. Les bisectrices, il en a trois. Alors que lui, les bisectrices, il n'en a pas. Parce qu'on dit la médiatrice d'un segment. Lui, les segments que je peux avoir, ce sont des portions de tangentes. Si je dessine une tangente qui est une droite, si je dessine une portion de tangente, je peux dessiner la médiatrice. Voilà. Par contre, pour une bisectrice, il faut aussi la bisectrice d'un angle. Donc, il faut deux, deux, deux. Deux, comment est-ce qu'on a fait ça ? Deux droites. Il faudrait deux droites. Voilà. Et si, mis à part la tangente, voilà, ce que je peux faire pour avoir une bisectrice, c'est de retracer des droites comme ceci, pointues, pour chacun des rayons. Voilà. Et bon, j'aurai ici à ce moment-là une infinité de bisectrices que je peux créer. Je peux créer une infinité de bisectrices à partir de chacune des droites fourmant rayons. Là, j'ai une infinité de bisectrices. Là, j'en prends trois. Et sur les trois, je dessine le cercle du centre inscrit. Tout comme ici, j'ai une infinité de possibilités de tracer une bisectrice par rapport à une droite qui est comme ceci. Je viens vous montrer. Vous avez le cercle. Vous prenez un diamètre. Vous prolongez pour avoir sa droite. Voilà. Je prends un point quelconque. Enfin, c'est vrai qu'ici, vous prenez un diamètre. Vous tracez par rapport à ce diamètre un triangle, on va dire, isocèle, qui va concourir en un point. À ce moment-là, vous prenez la bisectrice qui sera tout simplement un diamètre. Vous allez retrouver la droite passant par le segment qui fait office de diamètre. La droite-là va passer par le segment qui fait office de diamètre. Donc, quelque part, on sait tracer des bisectrices. On sait par rapport à un diamètre et à un second diamètre, je trace un triangle isocèle. Et la bisectrice sera une droite passant par un diamètre qui est perpendiculaire au diamètre qui a été construit pour dessiner le triangle ici. Donc là, vous avez la bisectrice. Donc, on peut avoir une infinité de bisectrices comme ça. Mais là, il n'y en a que trois sur les triangles. Alors que là, je sais en construire une infinité. Voilà, mais avec trois bisectrices, avec deux bisectrices comme ceci, si j'ai deux cônes comme ceci, je peux dessiner un cercle. Ici, c'est pareil. Avec deux bisectrices, c'est pareil, je peux dessiner un cercle. Et ça, ce sera le cercle. Si on dessine un triangle avec trois bisectrices, enfin, si on dessine un triangle avec un triangle, je peux dessiner à partir de deux bisectrices le centre du cercle inscrit. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Bon, on va revenir à nos moutons, parce qu'il faut faire le calcul. Et ici, qu'est-ce qu'on demande ? On demande de rechercher le centre du cercle circonscrit. Donc, en fait, j'ai besoin des médiatrices. Le cercle circonscrit, c'est celui qui passe par A, B, C. Donc, il suffit de chercher le centre O. Alors, pour ça, j'ai besoin, la médiatrice, c'est un bond perpendiculaire et passant par le milieu d'un segment. Voilà, la médiatrice que je vais appeler M1. Attention, qu'il ne passe pas forcément par le sommet. S'il y passe, c'est un hasard. Voilà, ici, je fais une perpendiculaire. Voilà. Là, je vais faire une perpendiculaire passant par le milieu. Et si j'aurai la médiatrice M1, là, j'aurai la médiatrice M2. Et là, j'aurai la médiatrice M3. On comprendra qu'ils vont concourir tous les trois en un même point, qui est ce point-là. Voilà. Et normalement, O est le centre du cercle circonscrit. Bon, ce qui veut dire que là, bon, j'ai bien une perpendiculaire. Ici, j'ai bien une perpendiculaire. Et là, j'ai bien une perpendiculaire. Donc, on a M1, M2, M3. Bon, pour ça, il faut que j'ai le milieu de AB, que je vais appeler M1. Le milieu de AC, que je vais appeler M2. Et le milieu de BC, que je vais appeler M3. Bon, d'abord, il faut chercher ces milieux. C'est ce que je vais faire tout de suite. On va chercher le milieu M1, M2, M3. Alors, on va pratiquer comme ceci. On va chercher le milieu M1, M2, M3. Ensuite, je vais chercher le coefficient angulaire de AB. Coefficient angulaire de AB. Voilà. Et ensuite, on va chercher le coefficient angulaire en même temps de M1. Puisque M1 est perpendiculaire. Coefficient angulaire de M1. M1 est perpendiculaire. Enfin, la droite M1. Oui, si c'est M2, M1. C'est le coefficient angulaire de la droite M1. Voilà. Alors, j'aurai M2AC et M2BC. Là, M2AC va donner M2, M2M2 et M2M3. Alors, on va rechercher ceci. Ensuite, les coefficients angulaires. Les coefficients angulaires. Ensuite, on aura les équations de droite. Bon, les équations de droite, ça, c'est simple. Ce sera, on aura trois droites. On aura la droite M1, A pour équation. M2, M2, M2A pour équation. Et M3A pour équation. On aura pour équation quoi ? On va le faire sous la forme Y moins Y1. M1, M1, M2M1, M2M1 fois X moins X1. Bien sûr, X1, Y1, c'est le milieu ici. J'ai besoin du coefficient angulaire de la droite M1 qui est l'opposé de l'inverse de AB parce qu'ils sont perpendiculaires. Pour voir la coefficient angulaire d'une perpendiculaire. Il suffit d'aller chercher l'opposé de l'inverse de la droite pour laquelle elle lui est perpendiculaire. Ici, j'ai la médiatrice M2 qui passe par M2. Et elle est perpendiculaire à AC. Donc, en fait, il faudra aller chercher le coefficient angulaire de l'inverse de l'inverse de la coefficient angulaire de AC. Et idem pour M3. M3, il passera par le milieu de M3, le milieu grand M3 qui est le milieu de BC mais perpendiculaire à BC. C'est-à-dire, on prendra l'opposé de l'inverse de la coefficient angulaire de BC. Voilà, donc ici c'est X moins combien, X moins combien, X moins combien. Bon, on va rechercher tout ça. Bon, M1. Le milieu M1, comment fait-on le milieu ? Il suffit de faire la moyenne arithmétique des coordonnées. C'est-à-dire, les abscisses, si je prends... Ici c'est 3, 0. Si je commence déjà mal, est-ce que c'est X égale 0 ? Y vaut 3. C'est Y qui vaut 3. Par contre, ici c'est bien le X qui vaut moins 3,5. Le Y, on est sur l'axe X. Donc, le X vaut 0. Voilà. Alors, c'est très simple. Il suffit de faire Y1 plus Y2 divisé par 2. C'est la moyenne, j'ai l'arithmétique. Et X1 plus X2 divisé par 2 pour avoir l'abscisse et l'ordonnée. Alors, moins 3,5 plus 0, c'est ce qui fait moins 3,5. Moins 3,5 divisé par 2, moins 3,4. Voilà. M1, c'est moins 3,4. Donc, il est en moins 1,5 si vous voulez. Moins 3,4, c'est moins 0,75. Donc, ici on est bien environ... Comme le 1 est ici, ici je suis bien environ moins 0,7. Moins 0,7, 0,8. En gros, grossièrement. C'est bon, je manque de précision, mais enfin bref. Bon, pour les Y, on va se retrouver en 3 divisé par 2, ce qui veut dire 1,5. Donc, en fait, si 1 est là, 2 est là, 1,5 est ici. Voilà. Donc, ici, 1,5, c'est 3,5. Voilà. Bon, ça c'est pour la coordonnée du milieu M1. La coordonnée du milieu M2, on fait la même chose. En X, 0 plus 5, ça fait 5. En X, on est en 5,5, c'est-à-dire 2,5. Bon, alors c'est vrai que le 1, il serait ici. Le 2, là. Et là, le 2,5 serait là. Voilà. Donc, 2,5, c'est-à-dire 5,5 en X. Le Y, 3 et moins 2, ce qui fait 3 moins 2, ce qui fait 1. 1 divisé par 2, ce qui fait 1,5. Donc, ici, normalement, je dois me situer en 1,5. Donc, voilà. Le milieu AB serait là. Donc, c'est 1,5. Maintenant, le milieu de M3, M3 ici, c'est en X, 5 moins 5 moins 3,5. 5 moins 3,5, c'est-à-dire 10,5 moins 3,5, c'est-à-dire 7,5. Divisé par 2, 7,4. Voilà. 7,4. Et en Y, 0, moins 2, moins 2, plus 0, ça fait moins 2, divisé par 2, moins 1. Donc, sinon, moi, je serais, on va dire ici, c'est parce que j'ai mal positionné mon moins 1. Voilà, mon moins 1, il est là. On a bien moins 1. Voilà, pour les milieux. Bon, les coefficients anglières de AB. AB, en fait, il suffit de faire delta Y. Voilà. Delta Y sur delta X. Et delta Y sur delta X, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est-à-dire, Y2 moins Y1, c'est 3 moins 0. 3 moins 0, ce qui fait 3. Et, comme j'ai pris celui-là d'abord, j'ai fait moins celui-là. Donc, je vais reprendre en X celui-ci. X2 moins X1. 0, moins, moins 3,5. C'est-à-dire, 3,5. 3,5, c'est-à-dire, 6 tiers et 6 tiers. On a un coefficient angulaire de 2. Effectivement, pour une unité, Si je prends une unité, je monte de 1,2 pour avoir le prochain point. Donc, ce qui est correct. Donc, coefficient angulaire, il vaut 2. Alors, MAC, il faut faire 3 moins 2, ce qui fait 1. 1 divisé par 2. Ouais, je vais le calculer ici. 3, moins, moins 2, ce qui fait 3 plus 2. 5 divisé par 3, moins, moins 2. 0, moins 5, ce qui fait moins 5. Coefficient angulaire, on a bien une courbe qui est descendante, qui vaut moins 1. Donc, pour une unité, je descends de 1. Donc, effectivement, on a bien moins 1. Et MBC, 0, moins, moins 2, ce qui fait 2. 2 divisé par 0, moins, moins 2, moins 3,5, moins 5. Moins 3,5, moins 5, ce qui fait moins 10,5. Moins 3,5, moins 13,5. Ce qui fait moins 4,13. On a bien un coefficient angulaire qui descend, qui est négatif. Donc, on a bien moins 4,13. Donc, ce qui veut dire que le coefficient angulaire de la perpendiculaire, il vaut l'opposé de l'inverse, l'opposé de moins 2. De 2, c'est moins 2. Et son inverse, c'est moins 1,5. Coefficient angulaire de l'opposé de l'inverse de 1, moins 1, c'est moins 1. C'est que c'est 1, et que j'inverse, ça donne 1. Moi, 14,13, l'opposé, c'est 14,13. Et l'inverse, c'est 13,4. Donc, ici, j'ai 3 coefficients angulières. Donc, je vais réécrire. Coefficient angulaire de M1, moins 1,5. De M2, 1. Et de M2, 14,13. Alors, le Y1 de M1, il passe par le point à la droite, il passe par le point M1. Donc, je vais reprendre 3,5, 1,5 et moins 1. Ce qui fait, ici, plus 1. En X, ce qui fait, plus 3,4, moins 5,5, moins 7,4. Voilà. Ici, on a trouvé toutes les équations de droite. Bon, ceci étant dit, je vais effacer mon dessin. On peut avoir des cercles qui englobent tout, aussi. J'ai un cercle qui englobe tout. Enfin, le triangle. Voilà. Et alors, maintenant, on va juste réécrire les équations sous forme de... A X plus B Y plus C égale 0. Pour ça, il faut mettre Y est égal à moins 1,5 X. Ce qui devient plus 1,5 X. Donc, ce qui fait 1,5 X. Moins 1,5, il passe de l'autre côté, dans le membre de gauche. Ce qui fait moins 1,5 X, ce qui fait plus 1,5 X. Le Y qui reste en sa place, c'est plus Y. Et en fait, il reste moins 3,5. Moins par plus, ici, si je distribue, ça qui fait moins. Et il passe de l'autre côté, ça qui fait plus 1,5 X. Trois quarts égale 0. Le second. Le second. Donc, on aura ceci. Je vais calculer ici après. Pour avoir le C, coefficient C. Alors, ici, c'est 1,5 X, il passe de l'autre côté. Ce qui fait moins 1,5 X. M2. Égale là. Pour équation, moins 1,5 X. Le Y. Plus Y. Il reste comme ceci. Moins 1,5 qui est le coefficient ici. Et alors, une fois moins 5,5 et moins 5,5 X. Il passe de l'autre côté. Plus 5,5. Égale à 0. Voilà. Le M3, maintenant. A pour équation. 14 tiers de X. Voilà. Plus Y. Voilà. Plus 1. Et, en fait, 14 tiers. Moins par plus, ça fait moins. Il passe de l'autre côté à gauche. Ce qui fait moins par plus, moins. Ce qui fait moins. Il passe à gauche, ça qui fait plus. Et il faudra faire 14 tiers fois 7 quart. 14 tiers fois 7 quart égale à 0. Bon. Et là, il faut calculer. Une fois 3, 3. 3 huitièmes. Ça, ça fait 3 huitièmes. Voilà. Alors, 5,5 moins 1,5. 4,5. Ce qui fait 2. Voilà. Alors, ici. En huitièmes, il faut faire x4. Donc, ce qui fait x4, on a en huitièmes. On a 4 x 3, 12. 12, moins 12. Là, on a moins 9 huitièmes. Là, on a plus 2. 7 x 14. Alors, on va déjà simplifier ici par 2. Ce qui fait 7 et 2. Voilà. Donc, on a 7 fois 7, 49 sixièmes. Plus 6 sixièmes. Puisqu'on en a 1. Ce qui fait... 49 plus 6. 55. Voilà. 55 sixièmes. J'espère que je ne me suis pas trompé. 55 sixièmes. Voilà. Alors, maintenant, je vais vérifier. Est-ce que le point... Je vais faire passer le point M1 en M1. Si le point M1 appartient à la droite, c'est que mon équation est bonne. Donc, si je fais moins 3 quarts fois 1 demi. Voilà. Plus le Y qui vaut 3 demi. Voilà. Moins 9 d'aise par 8. Ça fait bien 0. Donc, là, l'équation M1 est bonne. Maintenant, je vais faire avec M2. Je regarde ici la droite. M2 est bonne. Bon, en faisant passant par le point 5 demi, 1 demi. Donc, moins 1 fois 5 divisé par 2. Voilà. Plus Y qui vaut 1 demi. Moins 2. Et si je fais plus 2. L'équation M2 est bonne. Donc, M3, 7 quarts moins 1. 7 divisé par 4. Enfin, 14 divisé par 3. Plus. Ici, je n'ai pas la bonne réponse. Ce qui veut dire que l'équation de la droite M3 n'est pas valable. Bon, alors, si M3 n'est pas valable, je vais recalculer le milieu. Le milieu, il fait bien 0 moins 2 divisé par 2. Donc, le milieu se trouve en M1. Est-ce que c'est juste pour Y ? Oui. J'ai ça. Et le milieu de 5 plus moins 3 demi. Ce qui fait 10 demi moins 3. Ce qui fait 7 demi. Et 7 demi divisé par 2. Si je remets 2 en fraction, 2 unités en fraction, c'est 2 sur 1. Donc, comme ça, j'ai une fraction divisé par une fraction. Fois l'inverse qui vaut 1 demi, c'est bien 7 quarts. Effectivement, on a bien 7 quarts qui vaut... On a bien moins 1, et en X, 7 quarts qui vaut environ... 1,75. Et là, je suis bien environ 1,75 pour M3. Donc, autant dire que la coordonnée M2 est bonne. Maintenant, est-ce que la coordonnée du coefficient angulaire là est bonne ? De... Bc. Bc, son coefficient angulaire, il vaut... Donc, delta Y, je prends moins 2, moins... Moins 2, moins 0, divisé par 5, moins... Moins 3 demi. Moins 2, moins 0, ce qui fait moins 2. 10 demi plus 3 demi, ce qui fait 13 demi. Ce qui fait... Donc, moins 2 fois 2 treizièmes, ce qui fait moins 4 treizièmes. Coefficient angulaire, il fait bien... Moins 4 treizièmes pour celui-là. Donc, l'opposé, ce qui fait 4. Treizièmes en l'opposé. Et l'inverse, 13 quarts. Donc, le 13 quarts ici... Ah ouais, mais l'erreur, elle est là. L'erreur est là. J'ai marqué 14 treizièmes. Donc, c'est 13 quarts. 13 quarts. Et là, on a bien en Y, moins 1, ce qui fait moins moins 1, ce qui fait plus 1. Là, moins 7 quarts. Voilà. Là, on a remédié, je dirais, à l'erreur. Donc, ce qui veut dire que j'ai 13 quarts de X, plus Y, plus 1. Et le calcul, ça ne va plus donner ça, à ce moment-là. Parce que j'aurai plus 1. Plus 1, ici. Là, plus 1. Et 13 moins... Plus par moins, ça va donner du moins. Il va passer de l'autre côté, il va donner du plus. Plus. Et en même temps, on fait 13 quarts fois 7 quarts. Voilà, égale 0. Là, ce qui fait 13. 7 fois 13. 91, 16e. 91, 16e. Une unité, c'est 16, 16e. Plus 16. 107, 16e. Voilà. Je vais le faire passer par le point M3, qui est 7 quarts moins 1. Et regarder si cette fois, c'est valable. Alors, le X, il vaut... 7 quarts. Donc, je vais faire... 13 quarts fois 7 quarts. Plus Y. Y vaut... Moins 1. Et si je trouve que ça fait... Moins 1, 107, 16e. Eh, la réponse est oui. Alors, 13 quarts fois 7 quarts. 91. 16e. Moins... All right. Là, je n'ai pas la réponse. Par contre, j'ai un signe. On voit bien que c'est le même calcul que précédemment pour trouver 107 septièmes. Mais je devrais avoir un moins ici. Ou alors avoir un plus ici. Alors, où est l'erreur en cours ? On voit bien que c'est le même calcul. Un 13 quarts. Un 13 quarts. M3. Ah bien, coefficient angulaire. Positif. Donc, en fait, c'est bien 13 quarts. Il passe par le point moins 1. Oui, donc, il y a juste une petite erreur qui se longe. Je mets y moins 1. C'est y plus 1. 13 quarts. C'est un bien coefficient positif. Le X, il voudra moins 13 quarts. Oui, c'est le X qui voudra moins 13 quarts. Je crois que j'ai trouvé. C'est le X qui voudra moins 13 quarts. C'est le X qui voudra moins 13 quarts d'office. Parce qu'il passe l'autre côté, il devient... S'il est plus 13 quarts, il devient moins 13 quarts. C'est ça, il devient le moins qu'il manquait. Parce que si je fais 13 quarts fois X, ça fait plus 13 quarts. Il passe de l'autre côté, moins 13 quarts. Je ne sais pas si on voit. 13 quarts ici. On voit. Non. 13 quarts fois X, il passe de l'autre côté, il devient moins 13 quarts. Donc à ce moment-là, tout est bon. Parce que ça devient moins 13 quarts plus Y plus 107 sixièmes. Là, vous comprendrez que j'ai moins 91 moins C, c'est qui fait moins 107 sixièmes. Et puis 107 sixièmes, ça fait zéro. Donc tout ceci est bon. Bon, maintenant, je vais rechercher le centre du cercle... Le cercle circonscrit. Voilà. Trois équations de médiatrice sont là. C'est simple à trouver. Maintenant, je vais chercher l'équation du cercle circonscrit. Le centre du cercle circonscrit. Eh bien, c'est l'intersection de soit M1, M3, ou M1, M2, ou M2, M3, c'est comme vous voulez. Mais ça, c'est ça qui va me donner le centre du cercle circonscrit. Eh bien, moi, je vais prendre celui-là et celui-là. 1 demi X plus Y moins 9 huitièmes est égal à 9 huitièmes. Voilà la première équation. Et la seconde, moins X plus Y est égal à moins 2. Je vais faire parler combinaisons linéaires. Ici, je vais multiplier par moins 1, et là, par 1, tout simplement pour faire tomber le X. Comme ça, j'aurai 1 demi, moins 1 demi, puisque j'ai multiplié moins 1 demi, moins Y est égal à moins 9 huitièmes. Voilà, tout change de signe, celui-ci. Et l'autre, ce sera, bien sûr, moins 1 demi X. L'autre, tout est multiplié par 1, ce qui fait moins X plus Y moins 2. Et si je somme les deux, j'aurai moins Y plus Y, ça fait 0. Et il va rester moins 1 demi, moins 1 X est égal à moins 9 huitièmes, moins 2. Moins 9 huitièmes, moins 2. Ce qui fait que X est égal à moins 9 huitièmes, moins 2, le tout sur moins 1 demi, moins 1. Alors, moins 9, moins 2, c'est moins 16 huitièmes, moins 9, moins 16, huitièmes, le tout divisé par moins 2 demi, ce qui fait moins 3 demi. Donc, on aura moins 25 huitièmes fois moins 2 tiers. Moins 3 demi, son inverse, c'est moins 2 tiers, ce qui fait 50 vingt-quatrièmes. Voilà que vaut le X. L'X vaut 50 vingt-quatrièmes, ce qui fait environ 2. Donc, je suis environ 2. Et effectivement, j'ai presque le centre du cercle environ. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est même environ 2. Oui, c'est un peu plus que 2. Donc, si le 1, il est là, et le 2 ici, donc le centre serait plutôt ici. Voilà, c'est un petit peu décalé ici. Voilà, donc c'est bien 58 huitièmes. 50 vingt-quatrièmes, pardon. Voilà, pour X. Voilà. X, donc le centre O, c'est 50 vingt-quatrièmes. Bon, pour chercher le Y, je n'ai pas besoin de faire de combinaison linéaire. Il suffit de substituer la valeur 50 vingt-quatrièmes dans une des trois équations. Parce qu'elle vérifiera les trois, parce qu'ils ont le même point d'intersection. Ce concours, tous les trois médiatrices, ce concours au même point. Donc, je rempasse dans MM2, M3, ça ne change rien. Bon, je vous rempasse dans la plus facile, finalement, vous comprendrez que c'est par question de commodité. Moins 1 fois 50 vingt-quatrièmes, plus Y plus 2, égale 0. Donc, ce qui fait Y égale 50 vingt-quatrièmes, puisqu'il passe dans le membre de droite. Moins 2. Celui-ci passe dans le membre de droite. Ce qui fait 50 vingt-quatrièmes, moins 24 vingt-quatrièmes. 50 moins 24, ce qui fait 26 vingt-quatrièmes, par 2, ce qui fait 13 douzièmes. 13 douzièmes. Oui. 50 vingt-quatrièmes, ce qui fait 25 douzièmes. Voilà. Alors, voyons voir déjà si dans le dessin on est bon. Ça fait environ une unité. Une unité. Voyons voir le dessin. Ici, j'ai donc 13 douzièmes. De toute façon, je vais l'écrire ici. Oh, c'est 25 douzièmes et 13 douzièmes. Voilà que gros. Je n'ai pas besoin de l'écrire sur les côtés ici. Alors, on va regarder si elle vérifie celle-ci. 25 douzièmes fois 1 demi. Vous voyez. Plus Y qui vaut 13 douzièmes par 12. Voilà. Moins 9 douzièmes par 8. En fait, elle ne vérifie pas l'équation. Donc, en fait, je me serais trompé quelque part. Le X serait bon. Ce serait le Y. Parce qu'en fait, le X, il est bien situé. D'après mon dessin. Si je regarde mon dessin. Le X, il est bien situé. C'est bien, on va dire, 25 douzièmes. 25 douzièmes. Voilà. Ce serait bon. Par contre, c'est le Y qui ne donne pas le bon centre. Le centre est en dessous de 1. En dessous de 1. Donc, c'est ça. L'erreur, elle est là. Donc, c'est que j'ai mal calculé au niveau du Y. La couronne de Y. Donc, j'ai 25, on en fait 50, 24e, qui est 25 douzièmes pour avoir le centre. Et je vais chercher le Y par substitution. Ce qui fait, moins 25 douzièmes. Je vais prendre celle-ci. Plus. Je vais prendre la M2. Vérifier la M2. Plus Y, que je ne connais pas. Plus 2 égale 0. Donc, ce qui fait, Y est égal à moins 2. Plus 25 douzièmes. Ce qui fait 25 douzièmes. Ah, voilà. Moins 25 douzièmes. Moins 24 douzièmes. Ce qui fait 1 douzième. 1 douzième. Bon, là, c'est vraiment petit. Ah, oui, c'est vraiment petit. 1 douzième. Donc, ça veut dire qu'on est proche du 0 ici. Le centre de gravité serait plutôt ici. Là. Voilà. Donc, en fait, je l'ai presque eu. Avec précision. Mais, voilà. Il serait là. Il serait plutôt reculé ici. Si je recorige. Parce que ici, moi, je n'ai pas de papier milétré. Comme je vous l'ai déjà dit. S'il doit se retrouver là. Ça veut dire que celui-ci, c'est de médiatrice ici. Elle va passer. Je fais juste une petite correction. La perpendiculaire. On va la faire passer par ici. Voilà. Voilà M3. M3 serait ici. Et le milieu sera là. Voilà. Là, on a nos triangles. Ensuite, le second, lui, il passe bien. Il passerait bien ici. Ouais. Celui-ci, M1, serait bon. Et M3, il faudrait le corriger pour le reculer juste. Ici. Voilà. M2 serait là. Voilà. Voilà la petite correction. Voilà. C'est une question de précision. Bon. Et donc, là, on est bien à 1 deuxième. Voilà. Donc, vous voyez que il va vérifier 1 deuxième, il va vérifier les 3 équations. Regardez. Je vais remplacer. Donc, ça, je l'ai calculé avec la M2. Nous, je vais remplacer dans M1. 1 demi fois 25 douzième plus Y 1 douzième moins 9 huitième. Vous allez voir que ça fait 0. On se pose la question, bien sûr. 25 divisé par 24 plus 1 divisé par 12 moins 9 divisé par 8. Effectivement, ça fait bien 0. Donc, il vérifie M1 et fatalement, s'il vérifie M1, M2, il va vérifier aussi M3. Donc, moins 13 quarts de le centre, c'est voilà, c'est ça, le centre. Excusez-moi, je vais m'efforcer. Donc, 25 douzième fois 25 douzième plus 1 douzième plus 107 saisième. 16ème, oui. 107 saisième. On va calculer ça. Moins 13 fois 25 divisé par 12 divisé par 4 plus 1 divisé par 12 plus 107 divisé par 16 ça fait bien 0. Voilà, ceci étant donné, j'ai bien le centre du cercle circonscrit qui se trouve bien sûr en 25 douzième 1 douzième. c'est-à-dire ce point-là. Et là, bien sûr, à partir de ce point-là, vous pouvez tracer le cercle circonscrit. Je n'ai pas de 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 Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'aurai ceci. Voilà. J'aurai une branche comme ceci. J'aurai une branche comme ceci. Je ne suis pas de 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 Merci. Oh, mon triangle est ici bien sûr. Pour les séparer, ici j'aurai le triangle abaissé, et le cercle circonscrit au triangle abaissé. Il suffisait juste dans cet exercice-là de rechercher le centre du cercle circonscrit, et de tracer bien sûr le cercle, parce qu'ici il demandait, il faut répondre aux questions posées, c'est-à-dire suivre les instructions, tracer le cercle. Le centre, bien sûr, est ici, on trace le cercle circonscrit. Et bien sûr, la construction se fait normalement dans ce cercle, on se fait séparer, c'est-à-dire que je ne dois plus avoir de… … 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 C'est parti. Je vous remercie.